L'Akva ne paye pas de mine, il est pourtant assis sur un trésor, mais le destin lui joue un mauvais tour. Ce sont de vrais jades, ça doit faire dans les 12 à 16 000 euros. C'est devenu difficile pour les transporter, les contrôles douaniers sont trop stricts. Je cache les pierres dans la cave, c'est là où on mettait la viande avant. Avant, on vivait dans des yurtés grâce aux jades et alors, les gens ont construit des maisons en bois. Au moment de la ruée, il y avait 6 000 chercheurs d'or, tous les chômeurs de Mongolie. Lui et des milliers de chercheurs d'or et de jades ont dû lâcher leurs outils le jour où les autorités ont décidé de fermer les mines. En attendant d'avoir le droit de vendre toutes ces richesses, l'Akva gagne sa vie en louant sa camionnette aux bergers nomades. J'emmène ma lampe torche. Au revoir, mon chéri. Bon voyage et fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas. Afin d'économiser de l'essence, l'Akva coupe par le lac. Mais cette année, le dégel est arrivé avec plusieurs mois d'avance. Il y a 5 jours, une voiture est tombée dans l'eau. Seulement 2 personnes sur 3 s'en sont sorties. Ce redou prématuré a entamé l'épaisse couche de 80 cm de glace. Elle peut céder à tout instant. Si on passe, tant mieux. Sinon, on fera demi-tour. L'Akva est bien décidé à forcer le destin. Au fur et à mesure qu'il avance sur le lac, l'Akva a un mauvais pressentiment. Le vieux mongol n'aime pas la couleur grisâtre de la glace. Signe qu'elle est gorgée d'eau. La camionnette s'enfonce. Si la glace arrive jusqu'à la moitié des portières, l'Akva ne pourra plus les ouvrir. Et son vieux 4x4 se rend englouti peu à peu, se transformant ainsi en cercueil de métal. Il lui faut absolument se sortir de là. C'est difficile, car par endroits, il y a des courants qui forment des trous. Je vais aller tester l'épaisseur de la glace. Oula, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas passer, car plus loin, c'est très profond. Ses craintes se confirment. L'Akva regagne la berge. Après un grand détour, il arrive de nuit au camp de la tribu des hommes artisans, les Darkhade, en mongol. Les deux àhosts de l'Akva. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501